Bonjour à tous, il est 13h sur RTI 1, place à présent à l'information, mais avant de commencer, voici les titres de ce journal. Le patron de l'entreprise allemande Goof Engineering est à Abidjan, où Goof a été reçu en audience par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'entreprise Goof Engineering encourage l'amélioration des conditions économiques et socio-économiques grâce au développement, à la planification et à la mise en œuvre d'infrastructures essentielles sur le continent africain. Dans cette édition, on parlera aussi de santé avec la tenue dans notre pays d'un symposium sur le cancer du col de l'utérus. C'était l'occasion pour les acteurs du milieu médical de mener des réflexions sur l'adoption des programmes de vaccination contre le HPV, un virus à l'origine de la propagation de la pathologie chez les femmes et chez les jeunes filles. Et puis, en République démocratique du Congo, 44 millions d'électeurs seront aux urnes pour élire leur président de la République, leurs députés nationaux et provinciaux, ainsi que leurs conseillers communaux. Le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, brigue un second mandat. Deux retards ont été observés ce matin lors de l'ouverture des bureaux de vote. Merci de regarder RTI 1. Il s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. La rencontre a été dirigée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il s'est agi en gros des mesures générales, des mesures individuelles et de communication. Vous aurez davantage d'informations dans nos prochaines éditions d'Info sur RTI 1. On reste à la présidence de la République où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a échangé avec Ouvé Goff, président directeur général de Goff Engineering. L'entreprise allemande créée en 1988 encourage l'amélioration des conditions économiques et socio-économiques et cela grâce au développement, à la planification et à la mise en œuvre d'infrastructures essentielles sur le continent africain. Elle est présente en Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur des infrastructures routières. Pour l'année 2024 à venir, la présidente du Sénat a réitéré l'engagement de son institution à renforcer ses acquis et à privilégier les actions de proximité avec les populations à travers la collectivité territoriale. Un engagement tenu hier mardi à Yamoussoukro par Mme Kandia Kamara. C'était lors de la clôture de la deuxième session ordinaire, la présidente de la Chambre haute du Parlement, qui a lancé un appel à la mobilisation pour la réussite de la Cannes 2023, a été faite par la même occasion, membre d'honneur du CNSE, entendu parler à le Comité de soutien aux éléphants. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Hermann Guibé. Cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire 2023 du Sénat. Pour la circonstance, les sénateurs ont revêtu leurs appareils. Témoin de l'événement, le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Cafana, connaît. Avec lui, les présidents des institutions, tous aux côtés des sénateurs, poursuivent avec attention le discours de clôture prononcée par la présidente du Sénat. Candia Kamara ne manque pas de rappeler l'intensité des activités qui ont marqué l'actualité du Sénat au cours de cette deuxième session ordinaire 2023. Notre institution a adopté au total 51 projets de loi, dont 35 au cours de la première session ordinaire et 16 lors de la deuxième session ordinaire. Le Sénat a connu une production législative abondante au cours de cette année 2023. Il y a lieu de relever également l'impact de nombre de ces textes adoptés sur l'avis des Ivoiriens et de la nation tout entière, à savoir le projet de loi portant statut de réfugié, les quatre projets de loi relatifs au district autonome, le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le projet de loi d'orientation de la jeunesse, le projet de loi portant statut général de la fonction publique, le projet de loi portant statut du corps diplomatique, le projet de loi sur les start-up numériques et, bien entendu, le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Toutes ces lois traduisent la vision du président de la République et du gouvernement d'offrir aux Ivoiriens la meilleure qualité de vie possible au regard des moyens dont dispose notre pays. Notre institution a eu l'honneur de recevoir en audience de nombreux chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire. L'action diplomatique de notre institution sur la scène internationale a été marquée par notre participation à plusieurs rencontres de haut niveau. Je voudrais saluer l'excellente collaboration entre les deux chambres du Parlement de notre pays. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude ainsi que celle de l'ensemble des sénateurs à son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dont le soutien ne nous a jamais fait défaut. Un pan important de ce discours, ces mots particuliers destinés aux jeunes de Côte d'Ivoire. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous continuerez d'être la prunette des yeux du président Alassane Ouattara, non pas seulement pour l'année 2023, mais également pour les années à venir. Il vous appartient. Dès à présent, de vous intéresser aux programmes qui vous sont offerts par le gouvernement. Je vous invite à travailler avec courage et détermination à la construction de votre futur et de celui de la Côte d'Ivoire tout entière. Pour ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations de football, Médine Côte d'Ivoire, le train de la mobilisation ne se fera pas sans le Sénat. Chers collègues, je vous engage dès à présent, aux côtés des structures décentralisées du COCAN, d'avoir ces conscriptions respectives, à sonner la mobilisation pour une organisation totalement réussie de cette compétition internationale. 2024 s'annonce avec de nouvelles perspectives pour l'institution. Ce bilan satisfaisant, reluisant, est le vôtre. Je voudrais vous encourager à garder ferme notre engagement et notre détermination à contribuer au rayonnement de notre pays. Le Sénat s'engage à renforcer ses acquis, notamment en privilégiant de plus en plus des actions de proximité avec les populations à travers les collectivités territoriales. Le renforcement de la décentralisation dans notre pays demeure une préoccupation majeure pour notre institution. Aussi, au cours de la session ordinaire prochaine, nous nous attèlerons à la mise en œuvre effective de notre mission de représentation des Ivoiriens établi hors de Côte d'Ivoire. Cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat terminée. Rendez-vous fixé au 31 janvier 2024 pour l'ouverture de la première session ordinaire de la nouvelle année. En ouvrant maintenant le dossier Écoplus de la rédaction de RTI 1, 830 000 unités, c'est le déficit de logement récensé tous les ans par l'État de Côte d'Ivoire. Un chiffre qui va grandissant de 10% chaque année. Un gap à que l'État ne parviendra pas à combler sans l'apport des opérateurs privés. Et cette question qui s'invite dans le débat. Comment faire pour offrir aux Ivoiriens un logement décent ? La réponse dans ce dossier Écoplus proposée par Mahama Traoré. À cette neuvième édition du Salon de l'architecture et du bâtiment, la quête d'opportunités fait partie du décor. On a un projet de crème quinquairie. Donc il fallait qu'on vienne vraiment visiter pour pouvoir prendre des contacts. Je suis dans l'immobilier et j'ai découvert vraiment beaucoup de choses. Opportunité pour ma structure et aussi pour mes clients. Et moi-même, personnellement, tout ce qui est déco intérieure et autres, en tout cas, j'ai eu beaucoup, beaucoup de solutions. Parmi les exposants, il y a ceux qui proposent des solutions innovantes aux visiteurs. On a une offre vraiment dédiée aux particuliers qui est la Smart Maintenance. C'est une application à laquelle l'utilisateur peut choisir une offre d'entretien ou de dépannage pour son climatiseur ou encore pour d'autres pannes qu'il a à la maison sous l'aspect électricité en fait. Donc cela permet aujourd'hui au client d'avoir un professionnel à sa disposition qui saura, je veux dire, veiller à la bonne santé de ces installations de climatisation. Climatisation, matériaux de construction, de décoration intérieure, ameublement, tout semble intéresser les visiteurs. Certains parcourent les stands de promoteurs immobiliers. Objectif, rencontrer la meilleure offre possible pour l'acquisition d'un logement. Je me renseigne aussi pour une maison. L'offre est toujours financière. Voilà, tant que la maison, le local, il est bien positionné et que le prix, il est abordable, je pense qu'on peut se lancer. J'ai vu des 4 pièces, tout à l'heure là, on dit c'est à 16 millions, 16 millions, 300 millions de dollars comme ça. Bon, vraiment, je pense que, et puis on ne paye pas ça cash. Ils ont donné les différentes modalités de paiement. Je pense que déjà, ça, c'est lié à très bon pour permettre à un Ivoirien aujourd'hui d'avoir lui-même son toit. Avis que ne partagent pas d'autres potentiels acquéreurs. Je trouve, au niveau des promotions immobilières, les montants sont devenus très élevés. Coût élevé, ajouté à d'autres facteurs. Voilà qui explique les difficultés d'accès ou d'acquisition à un logement décent pour bon nombre d'Ivoiriens. Selon la Banque mondiale, le déficit de logement est estimé à plus de 830 000 unités. Un chiffre qui croît de 10% par an, compte tenu de la démographie galopante. Acteurs principaux de la production, les promoteurs immobiliers peinent à satisfaire une demande pourtant forte, surtout sur le segment économique et social. La première difficulté, c'est les coûts, parce qu'en face, on a des acquéreurs qui veulent être bien logés, mais pouvoir payer sur de très long terme. Donc, ils veulent repartir sur le système location-vente. Aujourd'hui, ça, c'est un peu difficile, parce que le crédit bancaire que nous, la banque, nous octroie, on doit rembourser généralement entre un an et demi, deux ans. Certains constructeurs semblent avoir cerné de telles difficultés. C'est le cas de cette entreprise réputée dans la vente de maisons au standing. La firme projette de bâtir, dès 2024, 1300 appartements et villas à Aoué, site en périphérie de la voie de contournement d'Abidjan, la Y4. On a aujourd'hui des partenaires. Un partenaire essentiel qui est la Caisse des dépôts et des consignations de Côte d'Ivoire, qui nous a fait confiance sur ce programme-là, et des banques qui nous accompagnent sur ce type d'opération. Quand vous faites des milliers de logements, vous avez des milliers d'ouvriers sur votre chantier, il faut être capable de les traiter. Il faut aussi que vous ayez des équipes internes suffisamment solides pour la conduite de ce type de programme. Produire en masse et faire mieux que les 30 000 logements sortis de terre à la faveur du premier programme présidentiel de logements sociaux lancé il y a 10 ans, c'est ce qu'envisage de faire l'État. Avec une série de réformes initiées, le ministère de la Construction dit cette fois tenir le bon bout afin de fournir aux ménages demandeurs un toit décent. 2024 verra le lancement d'une phase d'urgence de construction de 25 000 logements à Abidjan, comme à l'intérieur du pays. Cette fois, l'accent sera mis sur la location vente et la location simple. Nous nous sommes vite rendus compte que laisser le secteur privé totalement gérer la commercialisation produira, sinon produirait, le même résultat que nous avons eu jusqu'ici, qui est le fait que plus de 80% de nos concitoyens ont été laissés en marge de ce projet-là. C'est la raison pour laquelle, à travers les projets, notamment le programme d'urgence, l'État lui-même a pris le devant des choses pour mobiliser les financements, pour faire réaliser les projets par le secteur privé, puisque l'État n'a pas vocation à construire lui-même, et pour gérer l'aspect commercialisation à travers l'Agence nationale de l'habitat, pour s'assurer que nous ayons un mode de sélection des bénéficiaires qui soit le plus transparent, le plus clair et le plus cohérent possible. Ce programme gouvernemental prometteur est chiffré à environ 500 milliards de francs CFA, dont 100 déjà mobilisés. D'autres intentions d'investissement privé sont annoncées pour un total de 400 000 bâtisses à livrer dans les prochaines années. Autant dire qu'un soleil nouveau se lève sur le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Un dossier à revoir sur les supports digitaux de RTIA. Marie-Noëlle Cagonin-Goubeau a décidé de placer son mandat sur le sceau de la solidarité. La présidente élue de la Conférence nationale des femmes du secteur commerce, une organisation membre du mouvement citoyen Génération Gagnante, a été installée et son bureau avec elle. Retour sur le film de son investiture avec ce reportage de Jules Latouéa. Des commerçantes plus unies pour servir les populations de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut retenir du discours de la présidente du bureau de la Conférence nationale des femmes du secteur commerce. Élue en octobre 2022, Marie-Noëlle Cagonin-Goubeau a été installée. Je place mon mandat sur le sceau de la réconciliation et de la solidarité. Les premières actions, c'est de déployer la structure sous le tendu du territoire et d'aider les commerçantes à se prendre en charge. La présidente du bureau de la Conférence nationale des femmes du secteur commerce, Marie-Noëlle Cagonin-Goubeau, se réjouit également du soutien et de l'appui continu du vice-président chargé de la politique de lutte contre la vie chère, également parrain de la cérémonie. En Côte d'Ivoire, qui dit commerce, pour la plupart, c'est nos femmes, nos braves dames qui sont au centre de cette action. Et aujourd'hui, elles sont en train de se mettre plein pied dans ce qu'elles savent faire. et nous ne pouvons que les accompagner. Faire en sorte que ce secteur qui est capital pour l'économie ivoirienne soit non seulement bien organisé, mais puisse être pourvoyeur d'activités, pourvoyeur de fonds pour cette brave dame. Le bureau de la Conférence nationale des femmes du secteur commerce compte 28 adhérentes. Cette association est membre du mouvement citoyen Génération Gagnante qui a pour mission de soutenir et faire la promotion des actions du gouvernement ivoirien. On s'intéresse maintenant aux journées portes ouvertes du Centre Régional de Sécurité Maritime de l'Afrique de l'Ouest, le Cresmao. Les assises ont permis aux participants de plancher sur la mise en œuvre du processus de Yaoundé. Conférences, panels et expositions auront rythmé les échanges sur la problématique de la sécurité maritime à l'éclairage de Danguidangui. Le golfe de Guinée, l'un des passages névralgiques pour le commerce international, est de plus en plus sûr. L'annonce a été faite par le commodore du Centre Régional de Sécurité Maritime de l'Afrique de l'Ouest, Cresmao. A l'ouverture officielle de la deuxième édition des journées portes ouvertes de cette institution. On a dit qu'il y avait plus de 60 attaques en 2018. En 2018, il y avait une soixantaine d'attaques dans la région. Mais ces attaques ont fortement décrit et on est à peine à une quinzaine maintenant. Et puis en plus, ces attaques ne sont pas des attaques de grande envergure. Ce n'est pas la piraterie même à tant que telle. C'est du brigandage, des petits vols. Mais ce qui est important est qu'aujourd'hui, les deux régions, c'est-à-dire l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, sont en train de se mettre ensemble à travers l'architecture de Yaoundé pour venir à bout de ces problèmes-là. Représentant le Premier ministre à cette cérémonie, le secrétaire permanent du Comité international de l'action de l'État en mer a expliqué pourquoi le secteur privé devrait accompagner les États dans la lutte contre l'insécurité maritime. Le secteur privé maritime est non seulement bénéficiaire, mais également acteur en matière de sécurité. Et il se trouve que justement la thématique de cette journée porte ouverte, c'est la contribution du secteur privé au processus de Yaoundé. Comment il contribue ? Évidemment en apportant un appui, en échangeant des informations. Cette deuxième édition de la journée porte ouverte du Cresmao a eu pour thème dix ans après « Quelle contribution du secteur privé dans la mise en œuvre du processus de Yaoundé ? » Au menu, plusieurs panels, conférences et des expositions relatifs à cette problématique. On reste les pieds dans l'eau avec le gouvernement ivoirien qui veut assurer l'autosuffisance en produits halieutiques, principalement le poisson. Le ministère des Ressources animales a donc initié récemment un atelier de formation sur la nouvelle technique de production des alvins au profit des professionnels du secteur qui sont les pisciculteurs et les producteurs d'alvins. Cette formation qui a enregistré plusieurs pisciculteurs venus de toutes les régions du pays s'est déroulée à Bengourou. On retrouve justement notre correspondant local, Herman Niamia. La Côte d'Ivoire dépend de l'extérieur quant à son approvisionnement à ressources halieutiques. Les gouvernants veulent donc inverser les choses. Et à travers cet atelier, des ateliers de formation des gestionnaires d'écloséries piscicoles en conduite de la reproduction, de l'élevage laveur et de l'alévinage, le ministère des Ressources animales et halieutiques engage des actions sur le terrain pour combler ce manque à gagner. Le poisson demeure la principale source avec une consommation de 25 kg par habitant. La production nationale en produits alimentiques, pêches et aquacultures cumulés ne couvre que 17% des besoins estimés à 615 000 tonnes par an. L'aquaculture ne contribue qu'à 4% de cette production. Cela s'explique par la non-maîtrise des systèmes et techniques de production d'alévin performant la mauvaise gestion des stocks des géniteurs. Nous voulons avoir beaucoup d'alvins et beaucoup d'alvins de qualité. Pour ce faire, il faut une technicité. Il y a des dispositifs, des fermes spécialisées qu'on appelle stations d'alvinage ou bien écloséries. Donc ce personnel, les propriétaires, les techniciens qui y travaillent ont besoin de renforcer leur capacité de renouveler leur connaissance. Ce sont 28 apprenants composés de pisciculteurs, des gestionnaires d'écloséries qui ont suivi avec assiduité les coûts à eux donnés par leur formateur pendant 3 jours. L'objectif est clair. Il s'agit de permettre aux pisciculteurs de maîtriser les différentes étapes de la gestion de la reproduction afin de produire des alévin de qualité. Quant aux gestionnaires d'écloséries, il est question pour eux de partager leurs expériences en matière de gestion des géniteurs, œufs, larves et alévin de tilapia et d'autres espèces. Ça fait 13 ans maintenant que je suis dans l'activité piscicule et à un moment donné, il fallait faire un choix sur le segment dans lequel on devait se positionner. Et le segment idéal pour se positionner que je trouvais était au niveau de l'alvinage puisqu'il y avait ce problème d'un temps qui faisait problème au niveau de l'aquaculture. La phase pratique de cet atelier a conduit toute la délégation sur la station d'alévinage d'Assoumoukouro dans la commune d'Abengourou. Ici, 150 000 géniteurs sortis des étangs piscicoles ont été réceptionnés par les ayants droit. Il est question pour eux de faire bon usage de ces alévin afin de permettre à terme à la Côte d'Ivoire de s'autosuffire en ressources aluétiques. Retour à Abidjan avec des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui était en visite de terrain dans la commune d'Abobo. Ils sont allés s'imprimer de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la résidence universitaire d'Abobo 1. L'établissement d'une capacité d'accueil de 2600 étudiants va bientôt ouvrir ses portes à de nouveaux pensionnaires. Le reportage de Sephora Zeghi. Fermé pour travaux, la cité universitaire d'Abobo 1 est fin prête à accueillir ses nouveaux pensionnaires. C'est le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qu'il a annoncé à l'issue d'une visite terrain. Cette cité fera la promotion du genre puisque 216 chambres seront réservées uniquement aux filles. Nous avons 1460 lits et 216 lits pour les filles. Un bâtiment qui a été dégagé spécialement que pour les filles. Parce que moi je pense que de plus en plus, à l'heure où nous parlons de plus de parité, du genre, il faut mettre un système en place qui puisse amener le maximum de filles à être dans de bonnes conditions pour avoir de meilleurs résultats. Après avoir sillonné le site, Djembala Diakité, le directeur de cabinet adjoint apprécie la qualité des travaux effectués. Nous venons de faire la visite, le tour de la cité à Boubou 1, c'est bien ça. Et nous avons pu visiter les chambres. Nous avons vu que les chambres sont équipées, les lits sont en place. Nous avons vu les terrains de sport, terrains de handball, terrains de basket qui sont construits et terminés. Nous avons visité aussi, comme on l'appelle, la bionderie. Tous les équipements en somme qui peuvent permettre aux étudiants de vivre dans de bonnes conditions ont été visités. Je pense que tout est en place. La cité est prête à recevoir les étudiants et les étudiennes. Dortoirs, salles d'études, restaurants, salles TV, aires de jeux, buanderies et cuisines ont tous du sang neuf. La cité-université d'Aboubou 1 dispose de 1460 chambres avec toutes les commodités requises pour permettre aux étudiants de vivre leurs rêves de campus. Je vous le disais en ouverture de cette édition, pas de répit dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Selon des chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un peu plus de 600 000 femmes dans le monde, ont été touchées par la pathologie. Et pour mener à bien la riposte, la Côte d'Ivoire a abrité récemment un symposium sur la maladie. Les réflexions ont porté sur l'adoption d'un programme de vaccins contre le HPV, le virus du papillon humain. Frédéric Oulailly dit Denguissant. Plus de 95% des cas de cancer du col de l'utérus dans le monde sont dus au papillomavirus, connu aussi sous le nom de HPV. Rien qu'en 2020, selon les données de l'OMS, 600 000 nouveaux cas étaient enregistrés avec 342 décès dans le monde. Face à ces chiffres à l'amont, un symposium se tient en Afrique, notamment à Abidjan, pour adopter un programme de vaccination contre cette pathologie. Enrayé la propagation du virus, la Côte d'Ivoire qui accueille cette rencontre des acteurs de la santé donne de la voix. La vaccination demeure l'une des stratégies de prévention primaire du cancer du col de l'utérus. Et ce symposium offre une plateforme importante pour discuter des évidences actuelles, des défis rencontrés et des opportunités de renforcement de la vaccination contre le HPV. La Côte d'Ivoire introduit depuis le 25 novembre 2019 le vaccin contre le HPV dans la vaccination des routines. Avec possible les filles âgées de 9 ans, scolarisées ou non, l'objectif visé est de vacciner au moins 90% de cette cible sur toute l'étendue du territoire. L'activité vaccinale se poursuit car des défis restent à rélever. Il s'agit entre autres de l'équité, l'éducation continue sur l'importance de la vaccination, la rééducation des présenteurs socio-culturels, la communication sur les infections à HPV et le cancer du col de l'utérus à tous les niveaux. Pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre du programme de vaccination contre le HPV, les acteurs de la santé des pays francophones sont invités à interagir et à partager leurs expériences. En politique, le huitième congrès extraordinaire du PDCI RDA se tiendra à Yamsoukro et ce sera le dimanche, le vendredi 22 décembre prochain. L'information a été rendue publique par Alain Cocotré au terme du 17e bureau politique qui s'est tenu hier mardi au siège du parti à Abidjan. Trois candidats dont Maurice Kaku, Guy Cahue, Kumwe Moïse et Akosi Benjo, parmi les cinq en liste pour la succession de l'ancien président Henri Connabédier, ont réaffirmé leur retrait de la course présidentielle du PDCI RDA. Réputée pour ses nombreux sites touristiques et ses belles plages, la station balnéaire de Grand-Bérébi se veut un pôle touristique et culturel. Et pour mieux vendre la destination, le conseil municipal en appelle aux artistes. Il vient de signer un partenariat avec la jeune chanteuse José Delatour, une artiste qui justement vante les mérites de la localité. La ville balnéaire touristique de Grand-Bérébi a désormais son ambassadrice. Il s'agit de l'artiste José Delatour qui, à travers l'une de ses chansons, fait la promotion de la destination Grand-Bérébi, ville aux énormes potentialités touristiques. Un partenariat entre la ville et l'artiste a été signé. C'est un contrat que nous voulons, c'est une période de deux ans rémouvelable, au cours de laquelle on va se permettre, avec l'autorisation de l'artiste, d'utiliser son image pour communiquer sur notre ville. Et également l'inviter à davantage communiquer sur Grand-Bérébi à travers toutes les plateformes qu'elle a à disposition. L'artiste José Delatour, désormais ambassadrice de Grand-Bérébi, dit mesurer la tâche à lui confier. Le projet musical Grand-Bérébi, ce qui m'a beaucoup poussée à le faire, c'est non seulement mon amour pour la culture et le charme sur lequel je suis tombée concernant cette ville de Grand-Bérébi. En même temps, je réalise la lotache qui m'est donnée aujourd'hui. C'est tout un honneur pour moi d'être faite ambassadrice. Avec l'aide de Dieu, je ferai l'effort de toujours continuer à promouvoir cette belle cité, de rajouter ma pierre à l'édifice dans sa valorisation. Pour le sous-préfet de Grand-Bérébi, les artistes et les stars doivent contribuer à la promotion du tourisme ivoirien. Victoire Vamoudri invite les populations à la propriété de la ville afin d'attirer davantage les touristes. On reste en musique avec celle de la communauté toura qui veut se faire entendre également. Elle se veut aussi un prétexte pour des retrouvailles, de moments de communion avec pour socle la paix et la cohésion sociale. Et pour se donner de la visibilité, plusieurs de ces acteurs se sont retrouvés récemment dans la commune de Yopougon. Un reportage de Serge Pacom Didi, commenté par Franck Coadio. Les touras sont un peuple originaire du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire, notamment issu des localités du Mans, Touba ou encore Biancouma. Ce peuple se distingue par sa singularité culturelle, musique, chant, danse, toutes ses facettes mises en exergue à l'occasion de cette nuit dédiée. Nous ne sommes pas mieux vus alors que nous avons du talent. Donc j'ai initié la nuit de la musique toura pour faire connaître la musique toura et pour faire valoir la culture toura. On a essayé de faire comprendre à la population ivoirienne et même dans le monde entier qu'il existe un groupe ethnique toura. Nous, on est très tradition. C'est une culture forte, une culture dense. De chaleureuses retrouvailles entre élus cadres, chefs traditionnels, associations féminines et jeunes. Cela autour de la musique toura, l'ambiance tourne presque à l'hystérie. Aujourd'hui, le peuple toura s'est exprimé et nous sommes heureux. Nous espérons qu'il y aura encore des prochaines fois. Au-delà de ce que nous avons d'habitude, qui consiste à les trouver autour des funérailles, autour des actions politiques, nous sommes heureusement des moyens d'événements importants parce que nos artistes traduits modernes toura ont pris l'initiative de faire un concert. Danser et s'égayer, mais surtout promouvoir les artistes toura et leur donner plus de visibilité, eux et leur musique, quelques-uns des objectifs de cet événement. Dans l'actualité hors de chez nous, les élections générales se déroulent ce mercredi 20 décembre en République démocratique du Congo. Les 44 millions d'électeurs appelés aux urnes éliront non seulement le président de la République, mais aussi les députés nationaux et provinciaux. Les Congolais participent aussi à des communales partielles. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est candidat à sa succession pour la présidentielle. 25 candidats lui font face, dont les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayoulou ou encore le docteur Denis Mukwege. Un million de Congolais ne pourront pas se rendre aux urnes selon la Commission électorale nationale indépendante, notamment pour des raisons sécuritaires. Rappelons que le pays compte 100 millions d'habitants. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très vite.